Bonjour les beautés en herbe, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera un Get Ready With Me qui n'en est pas vraiment un puisque je vais juste me préparer devant ma caméra et faire un petit peu de blablatage puisque j'ai des petites choses à vous raconter et plein de nouveaux produits à vous montrer donc c'est parti, alors on va commencer tout simplement par ma routine du matin, les soins que j'applique en ce moment donc j'ai commencé avant de filmer par nettoyer mon visage avec bien sûr mon nettoyant de chez Aven très très bon nettoyant pour le visage, c'est un nettoyant purifiant pour les peaux grasses bien sûr hypoallergénique non comédogène et ça j'adore, voyez, je l'ai bien descendu donc après il faudra que je le remplace par autre chose ensuite j'ai appliqué ma fameuse lotion, donc c'est une lotion que j'ai mis dans un petit pulvérisateur comme ceci mais la lotion en fait c'est la lotion Alvira Skin Essence Souls pour information cette marque se vend chez Action et c'est une lotion qui sent super bon ça me rappelle un peu une odeur de vacances, donc je mets tout ça de côté ensuite j'ai appliqué mon sérum, c'est le soin Aura Mirabilis de chez Roger Egalé c'est le meilleur sérum que j'ai essayé de toute ma vie il est vraiment très doux parce que les sérums souvent, malheureusement, ça peut irriter parce que c'est très concentré celui-ci est très doux et très efficace, voyez, ma peau est bien lumineuse ensuite j'ai mis bien sûr ma crème Cleanance Hydra, donc c'est une crème bien sûr de chez Aven c'est une crème spéciale pour les peaux sous traitement desséchants et irritants donc quand vous faites un traitement anti-acné assez puissant cette crème-là a été étudiée spécifiquement pour être mis avec et donc c'est une crème apaisante qui restaure le confort cutané et regardez mes rougeurs quoi, c'est de moins en moins présent ces rougeurs à écouter les gens, c'était impossible à faire disparaître ce genre de rougeurs et finalement on s'en sort plutôt bien ensuite je mets mon contour des yeux, c'est toujours le contour des yeux Crudvat de la gamme sensible, à l'Aloe Vera de la gamme peau sensible les produits Crudvat se vendent chez Crudvat ou Crudvat, suivant comment vous prononcez le mot mais voilà, ne cherchez pas ailleurs, vous ne trouverez pas c'est chez Crudvat, il y a un site internet en Belgique il y a un site internet en France, je vous invite à aller consulter et ensuite j'ai mis mon fameux baume à lèvres il est presque effacé, donc c'est le Max & More qui se vend chez Action c'est un baume à lèvres qui ne brille pas, qui n'hydrate pas qui fait rien, juste une belle base bon je sens quand même mes lèvres qui sont un peu plus souples mais voilà, c'est pas le meilleur baume à lèvres du monde par contre, ce qu'il y a de bien c'est que comme il ne brille pas et comme il n'est pas très gras, le maquillage tient très bien dessus voilà donc pour ces explications et ensuite bien sûr, j'ai mis sur mes cheveux un produit que je n'avais pas ouvert dans mon Mega Hall AliExpress pour les cheveux c'est une grave erreur car c'est un des meilleurs produits finalement que j'ai dans ce Mega Hall c'est tout simplement cette lotion, je ne sais pas si vous vous en rappelez c'est une lotion anti-chute pour les cheveux et ce qu'il y a de bien et de super pratique c'est que c'est vraiment une lotion avec un pulvérisateur comme ceci et ça, eh bien j'adore donc c'est conseillé d'en mettre 4 à 5 pchits matin et soir donc ce matin, j'ai mis mes 4 à 5 pchits de ce produit et après bien sûr, j'ai très bien lavé mes mains pourquoi ? puisque certains produits anti-chute augmentent la pilosité corporelle donc si vous n'avez pas envie d'avoir des bras très poilus ou ce genre de choses rincez-vous bien les mains après avoir utilisé des lotions anti-chute donc on va passer maintenant aux cheveux alors comment je me coiffe en ce moment ? je prends mon peigne on m'a dit que c'était le peigne de Cendrillon alors ça, je n'en ai pas la moindre idée peu importe et je vais faire une raie pour commencer donc j'essaye de faire une raie bien droite sachant que hop, hop, hop je la fais sur le côté voilà ça, ça me permet un peu de masquer quand même le dessus qu'il n'y a plus grand chose je l'avoue et quand j'ai fait ma raie, ensuite je prends la meilleure brosse au monde celle-ci là franchement, c'est l'invention du siècle et hop, je brosse tout vers l'arrière je brosse tout vers l'arrière comme ceci hop, hop, hop je vais me munir d'un petit élastique le petit élastique qui se vend chez Action aussi donc vous voyez, j'ai eu tout ça d'élastique pour moins d'un euro donc ça vaut vachement le coup et je vais tout simplement attacher mes cheveux derrière comme un catogant puisque maintenant je peux me le permettre mes cheveux sont beaucoup plus longs qu'avant hop et également, je tire bien sur mes cheveux il paraît que d'avoir les cheveux tirés ça les fait pousser plus vite donc je teste ça pour vous en tout cas je dois vous dire quelque chose la petite lotion de chez AliExpress fait pousser les cheveux à une vitesse c'est déconcertant j'ai jamais vu de produit aussi efficace voilà et après, des fois, il m'arrive de mettre un peu de spray pour bien plaquer les côtés mais là, on va se maquiller d'abord alors pour mon maquillage j'avais envie de faire mon maquillage ma routine maquillage mon maquillage de la vie de tous les jours tout simplement parce que c'est un maquillage que je maîtrise bien et parce que je vais utiliser des nouveaux pinceaux qui m'ont été envoyés par JST Best le retour de la merveilleuse marque de pinceaux JST Best donc c'est un petit coffret comme ceci qui est plutôt joli je trouve j'aime bien le packaging chez JST Best et à l'intérieur, voilà ce qu'il y a à l'intérieur donc il y a 11 articles, 10 pinceaux et une éponge donc 2, 4, 6, 8, 10 pinceaux une éponge éponge style Beauty Blender hop, comme ceci ça c'est une éponge classique je vais utiliser uniquement ces pinceaux là pour me maquiller et puis on verra bien hop, ce que ça donne donc je vais commencer par prendre un pinceau de taille moyenne c'est à dire celui-ci voilà, oui ça me semble pas mal bien alors vous m'avez conseillé d'utiliser un pinceau comme ceci mais plus grand pour le fond de teint chez JST Best quand vous recevez le kit vous avez la liste des pinceaux avec à quoi ils servent pour le fond de teint en fait vous avez le droit d'utiliser plusieurs pinceaux pour eux le numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 le numéro 4 ces 4 pinceaux peuvent être utilisés pour le fond de teint ça dépend vraiment de la taille du pinceau que vous voulez moi je vais utiliser celui-ci mais je ne suis pas convaincu que je ne vais pas retourner à mes amours et à un pinceau plus petit après mais bon, là je teste donc on verra bien et donc je vais commencer toujours je ne voulais pas montrer quelle grave erreur je vais commencer toujours par ma base Meishir que je mets tous les jours 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 c'est ma base verte la couleur c'est la numéro 05 et je pense que vous commencez à la connaître si vous ne la connaissez pas ou si vous voulez l'acheter mettez-moi un petit commentaire sur cette vidéo je vous donnerai le lien donc j'en tapote un petit peu sur mes rougeurs principalement mais j'en mets aussi sur le front parce qu'au final mon front est un peu moucheté d'imperfection et donc je me dis que mettre de la base verte sur des imperfections qui sont plutôt rouges ce n'est pas une mauvaise idée et donc je vais estomper ça avec mon fameux pinceau JST Best donc c'est parti hop alors je le rappelle cette base n'est pas une base siliconée donc elle accroche un petit peu au visage voilà donc si elle n'est pas super bien estompée également ce n'est pas grave puisqu'au-dessus on va remettre du fond de teint voilà donc on fait bien attention à la démarcation avec ses cheveux et voilà pour le résultat donc vous voyez ça fait une toile de fond très blanche cette base c'est un petit peu le but c'est toujours mieux de peindre si vous faites de la peinture c'est toujours mieux de peindre sur du blanc que de peindre quand il y a une peinture déjà en dessous une couleur déjà en dessous ben là c'est pareil il vaut mieux finalement mettre son fond de teint sur du blanc que de mettre son fond de teint sur une couleur qui est déjà présente en dessous moi pour le coup là la couleur qui me dérange c'est mes rougeurs vous l'auriez compris alors je mets donc deux pressions de mon fond de teint c'est toujours le même fond de teint hop c'est le laïku le make-up professional de ces laïku voilà et la couleur parce que je ne vous ai pas présenté la couleur la dernière fois c'est la plus foncée tout simplement de toute façon vous avez les informations sous la vidéo avec des liens quand je peux mettre des liens et vous avez également les numéros des couleurs etc au niveau des produits utilisés alors ce pinceau c'est un pinceau en forme de brosse mais bien sûr les poils sont des poils équivalents aux pinceaux à maquillage habituels c'est pas des poils durs comme des brosses bien entendu et le fait de prendre un pinceau plus grand pour faire mon teint je ne suis pas convaincu vous voyez là vous ne m'avez pas convaincu je crois que il sera lavé et il sera utilisé pour la poudre ou le bronzer ou quelque chose comme ça parce que je trouve que ça estompe un peu trop les matières bon là c'est mon maquillage de la vie de tous les jours donc je pense que ça va être suffisant mais si je sortais en soirée je crois que j'aurais remis une couche de fond de teint alors que d'habitude j'arrive à me faire le teint avec deux pompes c'est suffisant donc là bon c'est pas le pinceau en lui même le pinceau est très doux et très bien mais je trouve ça un peu gros moi ça pour mon visage vous ne vous rendez pas compte par rapport à un oeil donc voilà mais en tout cas le pinceau est très doux et ça estompe assez rapidement effectivement et le teint est plutôt joli quand même donc ensuite je vais mettre mon anti-cerne mon anti-cerne du moment c'est toujours celui-ci même s'il arrive bientôt à la fin c'est le Three Connect Eyes Bainanda oui parce que Bainanda est une marque asiatique donc j'applique ça hop un petit peu de manière brutale on pourrait dire je ne fais pas attention comment je mets vraiment mon anti-cerne c'est surtout au niveau de l'estompe que là je vais vraiment diriger la matière donc j'en mets bien sûr au dessus et en dessous de l'oeil et j'estompe un petit peu en triangle voilà je ne l'applique pas forcément en triangle mais je l'estompe en triangle surtout je fais cette technique du triangle je ne la fais pas à chaque fois mais surtout quand je trouve que mon fond de teint n'est pas très couvrant ça permet un petit peu d'illuminer cette zone et du coup d'avoir quand même un résultat beaucoup plus joli donc vous voyez le petit inconvénient de ce mini anti-cerne qui d'ailleurs me convient très bien c'est que je suis arrivé à la fin donc je suis obligé de revisser et de dévisser pour que finalement le pinceau aille jusqu'au bout du flacon ce qui n'est pas forcément pratique mais très bon produit voilà pour l'anti-cerne donc ensuite étape suivante ça va être la poudre et là je vais utiliser ma poudre libre El Shear donc c'est la même poudre que d'habitude et également je vais utiliser un de ces merveilleux pinceaux du kit JST Best donc forcément qui dit poudre dit on va prendre le plus gros pinceau et là je prends ma poudre libre donc j'en ai un peu dans le couvercle comme ceci je vais donc mettre mon pinceau dedans tapoter pour éviter les chutes donc vous voyez ce que ça donne et je vais tapoter ça sur mon visage alors celui-ci il est quand même assez lourd comme pinceau je pense qu'un plus petit également pourrait faire l'affaire pour la poudre mais bon il applique super bien ceci dit c'est un peu le milieu entre un pinceau on va dire classique et une houppette finalement parce que la forme fait vachement penser à une houppette quand même et ça c'est bien parce que ça permet vraiment de bien presser la poudre dans son visage ce qui fait que le visage et bien sera matifié plus longtemps si la poudre elle est bien hop ancrée au fond de teint je trouve que ça matifie plus longtemps et bien voilà alors bien sûr on met un peu de poudre aussi sur le contour de l'oeil bon je ne vais pas en mettre des tonnes de la poudre sur le contour de l'oeil parce que c'est toujours le même truc est-ce qu'il faut poudrer l'anti-cerne ou pas si on met trop de poudre ça migre dans les plis si on ne met pas de poudre l'anti-cerne ne tient pas et ça migre dans les plis quand même donc voilà étant donné que je n'ai pas un anti-cerne faramineux je poudre mais légèrement et voilà pour le teint donc vous voyez c'est assez rapide maintenant on va passer tout simplement au maquillage des yeux et je vais commencer par appliquer ma base à paupières qui est toujours la même c'est la ELF Eyeshadow Primer voilà c'est une base à paupières qui fait bien le job je pense qu'elle va bientôt finir comme ma Shadow Insurance c'est à dire que commence à avoir une petite odeur donc pour éviter d'avoir une conjonctivite ou des yeux irrités je crois que je vais passer à une autre base à paupières puisque j'en ai d'autres en stock pour m'éviter du mal hop hop et voilà pendant que ma base à paupières sèche un peu puisqu'il faut toujours attendre un peu que la base à paupières sèche c'est plus efficace comme ça je vais vous présenter ce que je vais mettre sur mes yeux il me semblait vous avoir déjà fait un maquillage avec ce phare et finalement non donc autant pour moi je vais utiliser le fameux phare qui est le 154 quartz rosé c'est un phare L'Oréal color à pile que j'ai eu sur Brendalee c'est le fameux phare qui ressemble beaucoup à Cine d'Urban Decay mais en plus rose et ce phare là je l'adore et ensuite je vais faire un trait un rat de cil sur ma paupière avec toujours la couleur infaillible Handless Chocolat qui est aussi une de mes couleurs favorites j'ai fait également un smoky dans la vidéo précédente je vous mets le lien ici avec ce Handless Chocolat mais là on va juste s'en servir un peu à la façon très d'eyeliner alors pour les paupières vous avez dans ce kit une quantité faramineuse de pinceaux vous avez notamment des pinceaux plats comme ceux-ci ou des pinceaux ronds comme ceux-là moi je crois que je vais y aller directement avec les pinceaux ronds je vais prendre un comme celui-ci je ne pense pas que ce soit le plus petit non vous en avez un en fait qui est un peu plus arrondi et un qui est un peu plus plat vous voyez d'ailleurs le plat me fait beaucoup penser à un autre pinceau JST Best celui-ci et comme j'aime bien ce genre de pinceau vraiment plat qui écrase bien les phares et bien je vais utiliser ce pinceau plat pour appliquer donc mon phare L'Oréal donc c'est parti j'en prélève un petit peu et hop regardez-moi ça alors là ça c'est génial c'est un très bon combo je dois dire que ce pinceau apporte une couvrance au niveau des phares c'est complètement surréaliste regardez-moi ça la brillance que j'obtiens ça va être encore mieux que mon maquillage de tous les jours avec ces pinceaux là donc même les phares qui sont assez neutres comme celui que je mets là actuellement c'est pas un phare hyper coloré vous voyez il ressort vachement bien avec ce avec ce pinceau dis donc donc je vais faire un oeil bien sûr vous avez l'habitude et je ferai le deuxième en rentaine parce que là sinon je vais me faire incendier et les gens vont me dire c'est trop long c'est trop long c'est trop long moi j'aime bien les vidéos longues j'aime bien les regarder sur Youtube comme j'aime bien les faire c'est à dire que voilà moi-même les vidéos que je regarde sur Youtube quand j'aime vraiment bien le Youtubeur parfois je suis triste de voir que sa vidéo ne fait que 10 minutes parce que je reste sur ma faim donc moi j'aime bien les vidéos longues j'aime bien les regarder j'aime bien les faire en tout cas très bon pinceau pour appliquer ce petit rose un petit peu nude et donc je vais prendre le deuxième que j'avais sorti qui est un petit peu un pinceau boule on pourrait appeler ça un pinceau finalement estompeur je vais prendre avec je l'ai sorti le Coconut Check de chez L'Oréal je ne vous l'ai pas montré au début c'est tout simplement un fard couleur chair et je vais le mettre en dessous de mon sourcil donc j'en prends un petit peu je tapote bien là pour le coup parce que je n'ai pas envie d'avoir beaucoup de couvrance et je vais utiliser ça pour un petit peu estomper flouper les bords éclairer le sourcil mais je le rappelle c'est un fard mat donc ça éclaire le sourcil sans faire bout la facette la brillance je la garde en dessous c'est à dire c'est le rose que je viens de mettre mais mettre de la brillance en ce moment en tout cas je trouve ça en ce moment mettre de la brillance du radicile jusqu'au sourcil je trouve ça fait un peu too much c'est plus à la mode en ce moment on aime bien le mat quand même et voilà pour hop le deuxième fard qui s'applique vachement bien ce pinceau estompe vachement rapidement également donc attention si vous voulez garder une certaine couvrance de ne pas trop frotter parce que sinon vous allez avoir un estompage trop fort et donc le fard va partir mais enfin là c'est parfait et la dernière étape pour mes yeux ça va être tout simplement d'utiliser et bien un de ces pinceaux je vous sors les trois je ne sais pas lequel je vais prendre pour faire mon radicile donc je vais prendre le plus petit je pense quand même ça sera plus sage et donc ce pinceau je vais l'utiliser pour faire mon radicile avec le Handless Chocolat donc c'est parti le Handless Chocolat également vous le connaissez puisque je l'ai utilisé dans ma vidéo précédente j'en prends un petit peu sur mon pinceau je tapote bien pour les chutes et alors à mon avis avec ce pinceau là vous voyez les poils sont assez longs je pense que l'idéal c'est de ne pas trop appuyer pour garder une certaine finesse au niveau du mouvement alors je ne suis pas sûr qu'avec ce pinceau on puisse faire un trait d'eyeliner ça me paraît un peu tendu quand même mais pour faire des radicile comme ça flou estompé je trouve qu'il va plutôt bien parce que ça pose et ça estompe en même temps donc c'est pas mal ça dégrade la couleur vous voyez dans mon rose alors oui je fais mon radicile je ne fais pas de creux de paupière je ne fais pas d'outerville je ne fais pas de tout ça en ce moment je trouve que ce qui va mieux avec la forme de mes yeux comme j'ai des paupières assez tombantes finalement c'est de faire soit des smoky soit voilà de faire des genres de mini smoky avec donc du fard estompé en radicile mais pas de faire des creux de paupière puisque les creux de paupière ça ne me va pas forcément ou alors il faut beaucoup de travail et dans ces cas ce n'est pas un maquillage de la vie de tous les jours voilà pour le résultat bah écoutez j'allais estomper avec autre chose mais en fait non il n'y a pas besoin d'estomper j'ai vraiment mon radicile qui est un peu plus foncé en arrière-temps avec ce pinceau je suis surpris je pensais que je n'allais pas réussir à m'en sortir avec ça et au final et bien si c'est vraiment des pinceaux qui sont surprenants JST Best parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de forme ou ce genre de texture parfois on les trouve fort compacts parfois on les trouve et au final en les utilisant on se rend compte que ça fonctionne bien voire ça fonctionne mieux que certains autres donc c'est plutôt une bonne chose je vais continuer avec toujours mon astuce mascara cils du bas donc je prends mon eyeliner c'est le Max & More d'ailleurs j'ai trouvé sur internet le site officiel de Max & More il me semblait qu'avant il n'existait pas ce site et donc je passe comme ça mon eyeliner sur les cils du bas alors d'ailleurs je ne sais pas si vous le voyez à la caméra j'ai fait des tâches il faut savoir que cet eyeliner si vous vous êtes trompé par exemple si vous faites un trait à un endroit comme ça ça peut arriver ça et bien il suffit de le laisser sécher vous grattez et ça part tout seul donc moi avec cet eyeliner il m'arrive de faire un trait d'eyeliner si je ne suis pas satisfait de la virgule je prends un petit goupillon je gratte mes virgules et je la recommence il n'y a pas besoin de démaquillant il n'y a pas besoin de coton-tige de remouiller la paupière etc vous allez voir ça va partir assez facilement donc là je mets mon mascara sur les cils du haut là pour le coup c'est toujours le Glamendol de Catrice j'avoue j'ai du mal je n'ai pas du mal à faire la vidéo mais j'ai du mal avec ce mascara je ne sais pas pourtant tout le monde l'aime sauf moi c'est quand même bizarre je trouve quand même que c'est trop léger le volume qui donne trop trop léger alors là ça va peut-être un peu plus se voir étant donné que j'ai un maquillage un petit peu plus neutre mais franchement je trouve que le volume n'est pas faramineux puis alors c'est long à appliquer du coup comme on a un volume qui est très léger et des cils super séparés il faut en mettre des couches et des couches pour voir quelque chose bon je pense que ce sera suffisant pour moi aller jouer au Pokémon il y a largement assez de mascara quand même alors je vais essayer de trouver un goupillon trouvé parce que si vous voyez l'état de ma coiffeuse je ne peux même pas vous la prendre en photo je crois que j'aurai honte c'est le bordel donc je prends un petit pinceau goupillon comme celui-ci celui-là c'est mon préféré c'est celui de chez ELF ça s'appelle la baguette magique pour vos yeux pourquoi c'est mon préféré je trouve que c'est le plus efficace pour enlever les tâches ce genre de tâches donc là vous voyez j'ai fait une tâche d'eyeliner et bien hop regardez il suffit de gratter ça se décolle et hop l'attache est partie alors après si besoin vous reprenez tout simplement votre pinceau à fond de teint et hop vous pouvez ré-estomper dessus enfin là vous voyez je vais mettre du blush et tout donc mais vous voyez on n'a rien de temps l'attache est décollée et donc je vais faire pareil à mon ras de cils là où j'ai dépassé un peu avec l'eyeliner il suffit de gratter je garde ce que j'ai mis sur mes cils mais ce qu'il y a sur la peau je peux l'enlever très facilement et ça et bien j'achète comme dirait l'autre vraiment c'est le meilleur eyeliner que j'ai vu de toute ma vie il y a sûrement d'autres eyeliners qui font ça mais là quand même je trouve ça quand même super pratique donc je vais faire mon deuxième oeil exactement pareil et je reviens après pour tout ce qui est blush en lumineur rouge à lèvres et on verra et bien ce qu'on arrive à faire avec ces nouveaux pinceaux JST Best à tout de suite et voilà pour le maquillage avec donc les deux yeux d'exécuté je me rapproche un petit peu pour vous montrer ce que ça donne vous voyez c'est assez subtil mais ça fait le job parce que si vous faites un avant-après si vous regardez ma vidéo au début et ma vidéo maintenant vous vous rendez bien compte quand même qu'il y a une énorme différence alors on va passer au sourseille ma chérie donc je ne vais pas utiliser mon fameux gel à sourcils de chez Primark qui est orange parce que pour un maquillage de jour je trouve que c'est beaucoup 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 trop voyant je vais tout simplement utiliser un phare ne me demandez pas c'est lequel parce que c'est impossible à savoir c'est un phare que j'ai dans une palette que j'ai faite moi-même il y a très très longtemps et c'est le phare ici qui est un phare un petit peu gris un marron un petit peu gris et je vais utiliser ça tout simplement avec un des pinceaux où est-ce que je les ai mis voilà ils sont là avec un des pinceaux plat vous voyez mais assez grand donc il y en a deux il y en a un plus grand un plus petit je vais prendre le plus petit parce que moi mes sourcils ne sont pas très très fournis je prends ce phare je tapote et on va voir ce que ça donne donc je vais commencer par la tête des sourcils je crois qu'on tient quelque chose avec ce pinceau là dis donc c'est très facile de faire ses sourcils avec un pinceau comme ça regardez-moi ça on n'a rien de temps je suis toujours surpris parce que j'ai beaucoup d'a priori parfois même quand je commande il y a des produits que je ne commande pas parce que je me dis oui mais non mais les pinceaux en forme de brosse si c'était bien je pense que ça ferait longtemps que les gens les utiliseraient ben non en fait c'est bien c'est juste qu'on a des a priori hop on peut même tapoter regardez au niveau de la tête du sourcil et voilà vous voyez la différence là pour le coup un sourcil comme ça j'aime bien un sourcil avec le gel Primark orange ben j'aime pas donc voilà il faudrait que je trouve un produit pour sourcils qui soit déjà de couleur très claire parce que je n'ai pas envie d'avoir des sourcils foncés et aussi qui soit très naturel alors le problème des fards comme ça c'est que la tenue elle n'est pas extraordinaire il ne faut pas se le cacher c'est juste du fard à paupières bien sûr c'est du fard à paupières mat je n'ai pas besoin de le préciser mais enfin quand même et aussi le problème du fard à paupières c'est que c'est long appliqué je trouve j'aurais préféré un genre de mascara goupillon tchac tchac c'est fini là il faut en mettre plusieurs couches pour que ça fasse bien donc c'est pas le côté rapide et pratique n'est pas là mais le côté résultat lui est joli et très naturel surtout donc bah écoutez je crois que le gel Primark il va servir quand je fais des maquillages un petit peu plus extravagants et pour la vie de tous les jours en tout cas c'est clair que je n'utiliserai pas ce gel là bon donc ce petit pinceau là comme ceci pinceau on pourrait appeler ça pinceau plat très pratique pour les sourcils je suis moi même bluffé de la rapidité avec lesquelles j'arrive à maquiller mes sourcils avec ça donc on va voir si pour la suite c'est la même chose donc on va passer au blush et là également j'ai ce parti j'ai pas sorti n'importe quel blush je mets en ce moment des blushs plutôt rose puisque déjà les yeux sont roses ça fait raccord comme ça et mes rouges à lèvres sont roses donc ça fait raccord également comme ça j'aurais pu prendre ma corail rose j'aurais pu prendre mon rose qui n'est pas très pigmenté je vous ai sorti celui-ci c'est le fameux blush limite fluo on m'a réclamé un tutoriel avec ça donc tout simplement je vais l'utiliser parce que je l'ai déjà testé déjà on peut prendre que la couleur claire si on a peur de se tromper mais celle-ci est jolie aussi donc je vais prendre un pinceau un petit peu blush celui-ci donc c'est le pinceau blush il y en a deux qui est un peu plus gros je vais juste hop taper dans mon blush à l'endroit où c'est le plus foncé tac donc vous voyez ce que ça fait sur le pinceau je vais tapoter pour enlever éventuellement les chutes voilà ce que ça fait sur le pinceau là déjà il y en a moins et c'est parti donc je fais la technique de chez Sephora je commence à l'oreille et j'avance et là c'est le drame regardez-moi ça mais c'est facile j'ai envie d'appeler ces pinceaux les pinceaux maquillage facile même moi qui ai du mal à mettre mon blush là on ne peut pas dire que ça n'a pas été rapide et que ça n'a pas été facile à appliquer même limite la forme ovale ça m'évite de faire des trop grands cercles et d'en mettre à des endroits où il ne faut pas moi je trouve ça pas mal quand même on va faire pareil de l'autre côté donc on pose le blush à la racine des cheveux et ensuite vous voyez on fait des va-et-vient pour ramener la couleur et pour estomper bien entendu également alors pendant que je veux maquiller et pendant que je mets mon blush que j'estompe que j'en remets que j'estompe j'avais pensé à un petit quelque chose j'aimerais savoir si vous jouez vous-même à Pokémon Go et dans quelle équipe vous êtes on ne sait jamais si un jour par exemple on peut rêver parce que là c'est vraiment un projet mais pas du tout concret si un jour ça vous dit de jouer sur Valenciennes à Pokémon Go par exemple on pourrait jouer ensemble parce que je sais que les arènes en équipe c'est quand même plus facile à attraper et donc si on fait partie de la même couleur d'équipe bah oui parce que le but c'est quand même qu'on ne soit pas concurrent c'est qu'on soit allié pourquoi pas peut-être genre quand monsieur beauté en herbe fait ses cours de dessin pourquoi pas jouer à Pokémon Go à certaines heures ça pourrait être une bonne chose donc bah dites-moi en commentaire tout ça et puis peut-être que ça se concrétisera ou peut-être que personne ne joue à Pokémon Go et que dans ces cas et bien l'idée sera déjà euh fuite partie en fumée mais au moins je verrai alors il me reste de l'enlumineur à mettre je vais prendre ce pinceau là pour l'enlumineur je vous mettrai les numéros de pinceau sur mon blog avec le détail du maquillage pour savoir c'est ce pinceau numéro un tel c'est le pinceau numéro un tel là je vais prendre celui-ci pour l'enlumineur c'est je pense l'équivalent des pinceaux à fond de teint que j'aime bien au niveau de la taille vous voyez ouais et donc qu'est-ce que je vais mettre comme enlumineur bah écoutez comme c'est mon maquillage je vais vite tous les jours et comme j'ai pas envie de faire bout la facette et comme aussi j'ai du produit à utiliser je vais prendre la palette de strobing de chez Primark mais alors vraiment c'est pour l'utiliser parce que le résultat n'est pas terrible donc pour ceux qui n'ont pas suivi voilà à quoi ressemble la palette strobing de chez Primark vous avez trois couleurs mais au final les trois couleurs si on fait des swatchs elles ne ressortent pas la couleur la moins pire si on veut vraiment quelque chose de de brillance et le blanc sinon les autres sont hyper légers donc moi je vais prendre ce genre de pêche qui de toute façon n'est pas pigmenté donc je peux y aller avec et je vais mettre ça en enlumineur ici voilà donc c'est vraiment pour dire je crois même que vous à la caméra vous allez strictement rien voir c'est vraiment la pire des palettes alors les gens m'ont dit oui mais 4 euros c'est pas cher pour une palette bah si parce que cette palette là vous pouvez l'acheter la mettre à la poubelle directement quoi elle ne fait rien sur le visage et pourtant j'y vais regardez là je peux vous dire que j'y vais bien avec mon pinceau limite on dirait regardez que les phares sont marbrés je sais pas si vous voyez ça fait brillant sur le phare comme si le phare finalement on n'arrivait pas à le prélever alors que la palette est neuve bon bah écoutez je vais mettre un peu de blanc pour dire d'avoir quand même un léger glow parce que définitivement cette couleur là j'arrive même pas à la prélever on va pas dire que ça cause du pinceau parce que le blush lui s'est prélevé tout seul non c'est vraiment cette palette qui est mauvaise donc voilà c'était la palette strobing de chez Primark que j'utilise comme ça pour dire de quand je mets de l'enlumineur sans vouloir vraiment en mettre mais c'est vraiment pas la meilleure trouvaille du monde et pour finir on va mettre du rouge à lèvres alors qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres c'est le criminal c'est un rouge à lèvres conformat de chez Urban Decay c'est dans les Vice Lipstick et c'est un magnifique rose au fini velours je ne mets pas de rouge à lèvres brillant quand j'ai déjà mis de l'enlumineur et du maquillage très brillant sur les yeux parce que là pour le coup ça fait un petit peu too much mais je ne mets pas non plus les rouges à lèvres mat très longue tenue comme ce genre de choses parce que c'est très joli mais ça sèche les lèvres là je trouve que les confort mat de chez Vice Lipstick de chez Urban Decay c'est quand même un bon compromis et en plus regardez-moi ça la pigmentation de fou de ces rouges à lèvres on arrive vraiment à l'appliquer facilement c'est tout de suite opaque bref j'adore alors petite astuce quand vous mettez votre rouge à lèvres n'hésitez pas à tirer vos lèvres à sourire pour que le rouge à lèvres se mette bien finalement dans les petits plis parce que parfois on peut avoir les lèvres plissées étant donné que j'ai 30 ans je les ai eus cette année parce qu'on me demande souvent mon âge alors que c'est marqué partout là aussi renseignez-vous un minimum avant enfin bref étant donné que j'ai 30 ans je commence à avoir des plis au niveau des lèvres et donc tirer comme ça ses lèvres c'est plus facile pour appliquer le rouge à lèvres et voilà donc pour ce maquillage cette petite routine maquillage j'espère que ça vous a fait plaisir donc je vous remonte les pinceaux si vous êtes intéressé il y a le lien en dessous de la vidéo et également pour bien faire les choses j'ai un petit code promo à vous annoncer donc tout simplement le code promo c'est Florian 1 avec un F majuscule et 1 collé le chiffre 1 je vous mets le code de réduction en dessous tout simplement de la vidéo ça vous permet quand même d'avoir 20% de réduction 20% c'est une bonne chose et tout simplement donc c'est valable du 21 novembre au 31 décembre 2016 donc effectivement voilà c'est à durée limitée cette promotion mais ça me permet quand même de vous proposer un petit quet de choses sur ce set de pinceaux qui comme vous avez pu le constater fonctionne plutôt bien donc vous reverrez bien sûr ce set de pinceaux dans d'autres tutoriels de maquillage pourquoi pas mes maquillages de Noël je réesserai celui-ci c'est celui-ci que j'ai utilisé pour le fond de teint même s'il est grand peut-être que ça demande un petit peu plus d'adaptation si pas moi pour le fond de teint ben vous voyez je prendrai celui-ci celui dont j'ai l'habitude voilà pour la taille je pense que celui-ci peut aller celui-ci ou celui-ci également qui est là voilà peut-être un plus petit pour le fond de teint peut-être je continuerai à utiliser le plus grand en tout cas je vais me maquiller exclusivement avec cela pour et bien tout simplement vous faire des retours n'hésitez pas bien sûr à me poser toutes les questions si vous avez des questions sur ces pinceaux si vous avez des questions également et bien sur les produits que j'ai utilisés je voulais également vous dire que ces pinceaux normalement hop sont en livraison gratuite donc vous n'avez pas de frais de port et il me semble qu'ils sont vendus et pardon ils sont vendus par Brandcenter mais expédiés par Amazon donc ça veut dire quoi expédier par Amazon ça veut dire que c'est livré normalement rapidement vous voyez si je commande aujourd'hui et bien je peux avoir la livraison en un jour ouvré également si vous êtes pressé pour Noël parce que c'est toujours le même problème les cadeaux de Noël il y a des ruptures on a envie de les avoir rapidement il y a un lien en dessous de ma vidéo où vous pouvez tester gratuitement pendant 30 jours Amazon Premium c'est à dire que si vous voulez vraiment ce set de pinceaux à temps pour Noël je vous invite à aller en dessous de ma vidéo à vous inscrire à Amazon Premium gratuitement vous pouvez l'essayer pendant 30 jours ensuite vous retournez en dessous de ma vidéo vous avez le lien avec les pinceaux et vous commandez avec ce lien et avec votre compte Amazon qui sera automatiquement basculé en Amazon Premium ça c'est la petite astuce pour être sûr de les avoir pour Noël et n'hésitez pas bien sûr au moment du payment à mettre le petit code Florian1 pour avoir les moins 20% et bien sûr ce moi je m'en vais hop voir cette nouvelle mise à jour Pokémon Go avec Métamorph avec bien sûr en plus en ce moment il paraît qu'on a les points d'expérience qui sont multipliés par 2 ou par 4 si on utilise les Echance donc pour tous les joueurs de Pokémon Go ça me permet de vous envoyer des petites infos comme ça mais ça a l'air hyper intéressant n'hésitez pas à mettre en commentaire votre équipe Pokémon Go si vous êtes dans le Valenciénois également peut-être qu'un jour on fera une petite partie Pokémon Go ensemble et moi en tout cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz